Bonjour, allez, on continue avec la collection Mortal Rims, donc Warhammer ou Edge of Sigmar, proposée par Hachette Collection. Voilà, donc j'ai reçu, comme vous le savez, un nouveau colis. Je vous ai présenté le numéro 16, il est temps de passer au numéro 17, qui contient visiblement encore de belles créatures spectrales, qui ont ma préférence dans cette collection pour l'instant. Allez, c'est parti pour voir ce que contient ce numéro, avec d'abord les figurines et ensuite le fascicule. Alors, il s'agit donc des carognes faucheuses, et nous avons quand même 5 socles, ce qui veut dire qu'il y a 5 figurines de ces affreuses bestioles. Et déjà, on peut dire qu'effectivement, on voit que c'est des figurines récentes, de 2018. Alors, si je le mettais dans le bon sens, ça serait pas mal. Voilà, 2018. Et ça se voit, ça se voit, c'est incroyable. Moi, je pense que sincèrement, je peux me piquer, me faire mal jusqu'au sang, avec des détails acérés comme ça, là. Là, les pointes, là, franchement, ça fait pas du bien. Et pareil pour les petits détails ici, une chevelure ou quoi. Et ces faucheuses, elles ont l'air d'avoir quand même ce qu'il faut pour détailler les socles. Là, on a encore une fois le thème de la reine des ronces, avec des roses et tout ça. Ici, un crâne, très clairement. Là, j'imagine le crâne peut-être de l'une de ces faucheuses. Là, encore une autre. C'est incroyable. Franchement, encore une fois, pour du plastique injecté, on voit qu'il y a eu une évolution dans ce domaine ces dernières années. Ça se sent vraiment ici. Et ça, c'est quelque chose qui, avant, n'était possible qu'avec soit du métal, soit de la résine. Ce qui a donné, d'ailleurs, cette sale habitude aux éditeurs de jeux comme ça, de faire des prix de dingue. Mais reste que là, bon, franchement, c'est absolument superbe. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre pour les monter et surtout les peindre. Voilà, parce que peindre ces trucs-là, c'est un vrai plaisir. Eh bien, écoutez, allez, on va se lancer sur le fascicule pour voir ce qu'ils nous racontent de beau sur ces carognes faucheuses. Alors, ce numéro 17, avec ces carognes faucheuses, est livré avec quelques pages supplémentaires qui donnent franchement envie, mais je suppose que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans cette collection. Parce qu'il y a preuve du contraire. Avec beaucoup, beaucoup de belles figurines. Des trucs qui doivent être vendus chez Games Workshop, une fortune. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Puis là, c'est peint avec un beau savoir-faire, très clairement. C'est magnifique, mais... L'éternel de l'orage, les forces de l'ordre. Bon, ce n'est pas dans la collection. Je ne comprends pas l'intérêt de les présenter, à part dire « Eh, passez dans nos boutiques ! » Mais qu'importe, c'était quand même de très jolies photos. Les batailles de l'âge de Sigmar, carognes faucheuses numéro 17. Donc, dans ce numéro, une nouvelle unité vient renforcer votre armée de hantes nuits. Les carognes faucheuses d'anciennes guérisseuses, condamnées par Nagash à tuer les vivants sans jamais soigner quiconque. Nagash a une étrange conception de la justice, donc, dont ces hantes nuits sont le résultat pervers. Ok. Esprit meurtrier doté de l'âme affûtée en guise de main. Les carognes faucheuses taillent les mortels en pièces c'est répandre des rivières de sang en hurlant d'une fureur surnaturelle. La malédiction cruelle qui afflige de ces spectres les rend d'autant plus terrifiants. Membre faucheur. La malédiction de la Mégère. Il y a quand même de très très jolies photos. Des modèles montées et peints qui me permettront de... Moi, je partais sur le principe de faire des roses rouges, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune nécessité de les faire rouges. Ça peut être bleu, ça peut être violet. J'ai fait pousser des roses thermires sans le vouloir. Ça me servira de modèle pour les couleurs. Un millier d'orages. Les éternels de l'orage poursuivent leur campagne de vengeance pour apporter justice et ordre au royaume mortel. Et visiblement qu'on le veuille ou non. Très très jolie illustration. La tombe de la nuit. C'est clair que la tombe du jour, ce ne serait pas la même chose. Zenia Sitax. Les Ebon Shields. Alors c'est marrant parce que des fois, il y a des noms en français que je trouve quand même qui pètent la classe. Et puis d'autres fois, les Ebon Shields. Bon, j'imagine que c'est des boucliers. Je ne sais pas à quoi correspond Ebon, mais... Bon, c'est étrange. C'est étrange. Crypt d'orage. Guide d'assemblage. Hop. Taille à deux. Caronne faucheuse A, B, C, D. On ne s'embête pas avec des noms. Et apparemment, donc, quand il y a du jaune, c'est qu'il faut coller. Donc, il intéresse que ça tienne bien. Pour une fois, vu qu'il n'y a pas de détails sur les socles, je me demande si je ne vais pas utiliser la fameuse poignée que j'ai eue avec cette collection, mais aussi la précédente, pour tester, pour voir ce que ça donne, pour voir si ça tient bien. Assemblez vos peintures, j'ai peur. Assemblez vos figurines, youpi. Corax White, Milac Oxide, Corax White, brossage à sec. Bon, pour l'instant, ça va. Sauf qu'ils disent qu'il faut mettre trois couches fines, devrait suffire. Bon. Cantor Blue pour leur tenue. Abaddon Black pour la chevelure. Moi, je pense que je ne ferai pas ça comme ça. Figurines terminées, ça donne ça. Alors là, pour le coup, bon, terminé, c'est peut-être un peu vite dit, mais je continue de dire que le Nilac Oxide, là, ça rend vachement bien. C'est juste problématique. Ils ont du noir. Voilà, ils proposent de faire la chevelure. Du coup, on peint aussi les roses. C'est n'importe quoi. Et là, vous avez quand même les restes de barrières, de grilles qu'il y avait certainement sur des tombes ou des bâtiments. Et pourquoi ça, ça n'a pas été peint en noir, là, ici ? Là, tous ces détails qu'il y a un petit peu sur les socles, c'est ridicule. Là, le travail est à moitié fait. Mais vous voyez que cette Technicall, franchement, elle se mérite. mais ça donne des résultats sympas. Mais vous observez que ça n'a rien à voir avec les jolies illustrations qu'on a eues ici, quoi. Mais alors, strictement rien. Les carognes attaquent. Préparez-vous au combat. Et donc, prochain numéro. Un numéro qui ne nous fait pas faire des économies, même s'il y a un grand tapis de jeu. Mais si c'est uniquement pour les peintures, franchement, on perd de l'argent. Mais donc, voilà. On a du lit de belcher, donc de la couleur acier. Et du dryad barque. Donc, je pense que c'est du marron. Voilà. Et puis, c'est surtout le numéro 19 que j'ai hâte de découvrir avec vous. Avec esprit tourmenteur, chevalier des suaires, gardien des âmes. Ça, je pense que là, pour le coup, on a quelque chose qui va nous permettre d'avoir non seulement de belles pièces, mais des belles pièces qui ne coûteront pas cher par rapport à ce qu'on a dans les boutiques. Donc, voilà. C'était le numéro 17 de Mortal Rims. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker. C'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre visiter. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout pour prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 18. Sous-titrage ST' 501